De quoi je me mêle, Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes et nous les gens. Déjà, quand on parlait d'affaires de busy avec les jeunes filles, on ne savait pas que les vieilles mères également allaient s'emmêler. Je vois tout le monde en parler, mais en de grâce, ne m'envoyez pas la vidéo, s'il vous plaît. Et que les autorités prennent davantage leurs responsabilités. Parlant de prise de responsabilité, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a sanctionné la chaîne de télévision TVC. Je ne sais pas franchement avec quel savon vous lavez la chaîne de télévision. Il y a quelques temps, elle était sous assistance respiratoire, elle est revenue, aujourd'hui encore elle a reçu une sanction. Franchement, voyez un peu la qualité du savon et changez le savon. Ce qui est au cœur des attractions et au cœur véritablement des réflexions, c'est le changement de nom lié à l'équipe nationale. De quoi je me mêle ? Autant, viens faire ton show. De quoi je me mêle ? Je parlais tantôt du changement de nom. Les gens sont finalement compris au niveau des instances de décision au plus haut niveau du football béninois qu'il fallait véritablement changer ce nom-là d'écureuil. Nous, on en parlait il y a longtemps. C'est vrai, certains nous diront que ce n'est pas le nom qui crée la performance. Je suis totalement d'accord. Je suis également d'accord avec le fait que le football béninois ait des problèmes et que nous devons les solutionner. Mais le nom dans la culture africaine pourrait affecter celui qui le porte. Et sur cette lancée, le COMEX, le comité exécutif de la Fédération Béhinoise de Football, a décidé de changer de nom. On aurait appris comme proposition qu'on nous aurait parlé d'un animal, le ratel. Franchement, avant d'opiner, je suis allé suivre un documentaire sur cet animal. Je suis allé prendre véritablement des informations sur le ratel. Ma foi, j'ai été sidéré. Sidéré par la réactivité, sidéré par le caractère très, très agressif de cet animal. Vous vous imaginez qu'on nous dise que les doses de vénin qui tuent ou qui tueraient l'homme en quelques secondes ou en quelques minutes ne font que l'endormi, lui. C'est une espèce de plus exceptionnel en matière de création. Mais les béninois ne veulent pas de ce nom. J'ai vu un ratel des râteaux. J'ai vu énormément de choses que, franchement, je vais inviter tout simplement ceux-là qui peuvent nous aider à changer ce nom, de demander des propositions. Et parmi les propositions, nous avons eu plein de noms. Nous avons eu, par exemple, les Hiroko, que je trouve assez originales. Nous ne sommes pas obligés de prendre un animal, mais nous serons obligés de choisir un emblème. Ce que nous devons choisir doit être assez représentatif du bénin. Tout simplement, quand on verra cet animal, on dira que cela représente le bénin ou tel autre emblème. Et je pense que l'Hiroko, c'est l'emblème idéal, ou ce serait l'emblème idéal. Du nord, pardon, au sud, de l'est à l'ouest, on voit cet arbre fétiche. C'est vrai que le nom exceptionnel aurait été qu'on choisisse les Vaudounes du Bénin. Vous savez, la conférence épiscopale, les imams du Bénin, mes frères de l'Église ou des Églises évangéliques ferait des jours entiers de jeûne et de prière pour qu'on ne porte pas son nom. Donc, pour éviter tout cela, L'Hiroko est une créature de Dieu. Et cela, qu'il soit fétiche ou pas, c'est Dieu qui l'a créé. De quoi je me mêle ? Je ne vais pas finir sans souhaiter un joyeux anniversaire à trois personnes exceptionnelles qui soufflent au même moment une bougie. Je vais penser à mon frère togolais, Santrinos Raphaël, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Également, au boss Rico, M. Ulrich Adjouvi du groupe Empire, le PDG, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Et on va finir par M. Léonide Glegand, directeur de la radio Océan FM, qui souffle également une bougie de plus. Joyeux anniversaire à vous tous. De quoi je me mêle ? Et quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada